On va quand même parler de cet achat à 70 000 euros, le top price, le frère de Shawinigan qui nous a tellement ravis dans le français en jeu leur challenge. Oui c'était un bon poulain, on a été le voir avec Jérôme ce matin, je l'ai vu moi hier, il était plaisant, il me fait penser à Eurly Mist que j'ai élevé, qui est chez Guillaume Macker. Donc voilà, je pense que c'est un bon prospect même s'il a trois ans et qu'on n'a jamais été trop chanceux que les trois ans au Cholumet, on se dit qu'il faut briser la glace, c'est peut-être le moment pour le faire. Tu t'attendais à être obligé de mettre une telle somme pour l'avoir ? Non je ne pensais pas, mais je crois qu'en face il y avait des concurrents assez rudes avec Grégory Vert et Gaby Landers, donc je savais que la partie n'allait pas être simple. Mais bon, je pense que c'est un bon poulain et j'espère que l'avenir nous donnera raison. Son avenir proche c'est quoi ? Il va chez Jérôme Delaunay et je pense que c'est un poulain qui va être utilisable assez facilement et assez rapidement. Donc j'espère qu'on devrait avoir des... Merci Pascal. Félicité par le vendeur Pascal Lou, tu espères qu'on devrait avoir ? J'espère qu'on devrait avoir de belles satisfactions, je pense à l'automne ou peut-être cet hiver. Je pense que le plan c'est de l'emmener à Pau selon Jérôme. Donc on a déjà réfléchi à quelque chose, donc on va voir, on va monter une association autour de lui. Il y a déjà un plan super, bravo ! Et donc on conclut avec ce top price signé par Florent Fontaine et Jérôme Delaunay. Jérôme Delaunay qui est l'homme de ce... Il est là d'ailleurs. Jérôme Delaunay qui est l'homme de ce show Lumet 2024 parce qu'il a le top price numéro 1, le top price numéro 2, le top price numéro 3, Splendiose, je crois, le coup de 3. Alors quand on touche un cheval comme ça, qu'est-ce que... Bah t'en as déjà eu des très bons chevaux comme ça mais c'est un exercice un peu spécifique nous disait Florent avec lui. Oui tout à fait, après c'est plus Florent qui a géré cet achat là mais c'est un cheval que j'étais venu vous déjà voir, un cheval qui nous plaisait, un cheval qui semblait pour aller aux courses assez rapidement. C'était un peu le but on a des clients qui voulaient aller aux courses rapidement. Maintenant voilà faut que tout se passe bien c'est sûr que c'est ça fait de l'argent maintenant voilà j'espère que ça va être un bon cheval il n'y a pas de raison il a tout pour David me l'a conseillé aussi donc donc voilà affaire à suivre. Et tu fais confiance à David Lumet à qui tu peux rendre hommage parce que quelque part c'est un petit peu ton pigmalion, ton formateur n'est ce pas ? Oui David m'a appris beaucoup de choses j'ai appris beaucoup de choses chez lui et bon on est voisins on s'entend très bien donc on est amis avant tout donc oui tout à fait je lui fais confiance.